Alors voilà, nous allons traiter l'exercice 3. Donc vous l'avez sous les yeux, il est affiché. On prend deux nombres réels, et on voudrait savoir si ces deux nombres sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. Donc on utilise, je vous ai recopié la propriété 1 du cours, qu'on retrouve sur le site, si je vous remontre le site, vous voyez, elle se retrouve à ce niveau-là, dans l'organisation du cours. Donc voilà, vous prenez un point M associé à un réel X, et le point M est un point associé à tous les nombres réels qui sont la forme X plus K de Pi, K étant un entier relatif, ça veut dire en gros, 2 Pi étant un tour complet, K peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4, en quel cas on fait des tours dans le sens direct, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, on fait des tours dans le sens indirect. Et donc on utilise la deuxième phrase comme méthode, si X' est un nombre réel X tel que X moins X' fait en fait un tour, est égal à K de Pi, enfin fait un ou plusieurs tours, alors M est aussi un point associé à X'. Bon ben là, on a deux valeurs de X et de X'. X c'est 19 Pi sur 3, X' c'est 53 Pi sur 3, il suffit juste de faire, je prends le crayon, il suffit juste de faire X1 moins X2. Donc on fait X1 moins X2, d'accord ? C'est-à-dire 19 Pi sur 3, moins 53 Pi sur 3. Alors n'allez pas taper 19 Pi sur 3, moins 53 Pi sur 3, la calculatrice, si vous voulez utiliser votre calculatrice, tapez plutôt 19 tiers, moins 53 tiers, pour l'avoir en nombre de Pi. Sinon votre calculatrice va évaluer Pi avec 3,14, et vous allez vous retrouver avec autre chose, de ce que vous cherchez. Il va falloir, il faudrait retraduire la valeur de Pi qui fait 3,14, ça va être compliqué. Donc là, il vaut mieux faire du calcul mental, 19 moins 53, ça nous fait moins 34, donc là on est à moins 34 Pi sur 3. Et moins 34 Pi sur 3, moins 34 sur 3, ça ne fait pas une valeur entière, ce n'est pas un nombre de tours. Donc du coup, les deux points, les deux valeurs x et y, ne sont pas associées au même point du cercle trigo. D'accord ? Voilà, c'est x1, x2. x1, x2, donc ne sont pas associées au même point du cercle trigo. Au même point sur le cercle trigo. D'accord ? On fait le deuxième ? Donc le deuxième, on a x1 est égal, donc là on va dire que c'est la première question, deuxième question, on se retrouve à faire la même méthode, x1 moins x2. D'accord ? Vous pouvez aussi faire x2 moins x1. Donc on est à moins 12 Pi sur 7, moins 30 Pi sur 7. Pareil, un petit calcul, moins 12, moins 30, ça nous fait moins 42, donc on se retrouve avec moins 42 sur 7. En fait, attention, là, on a les mêmes dénominateurs, mais si on avait des dénominateurs différents, il faut tenir compte du calcul fractionnaire. Et 6 fois 7, ça fait 42. Donc on se retrouve avec moins 6 Pi. Et moins 6 Pi, ça nous fait en fait, moins 3 fois 2 Pi. Donc notre valeur de K, là ici, par rapport à la phrase mathématique, la propriété du cours, K est égale à moins 3. Donc on a bien trouvé une valeur de K qui fait que, vous voyez, on est bien sur cette phrase-là, que x point x prime est égale à K fois 2 Pi. Donc à ce moment-là, x1 et x2 sont tous les deux des valeurs associées au même point. Ok ? Donc x1 et x2 sont associées au même point. Donc sont associées au même point sur le cercle trigonométrique. Voilà pour cet exercice méthode. ok ? Donc pour 3. ... ...